Par Lucie Gosselin ce samedi 11 mai 2024, à l'issue de 3 heures de show, le jeune Nemo a remporté le concours Eurovision, et a permis à la Suisse de remporter le troisième trophée de son histoire, 36 ans après Céline Dion. Le jeune artiste, âgé de 24 ans, s'est déclaré non-binaire, et a fait sensation avec son titre Electro The Code. Avec un total de 591 points, Nemo s'est classé premier du classement du jury mais seulement cinquième du classement des téléspectateurs, qui lui ont même préféré Slimane. La suite après la publicité Nemo rentre dans l'histoire de l'Eurovision. Le jeune artiste non-binaire de 24 ans a remporté le concours Eurovision de la chanson 2024, en s'imposant face à l'Israël, l'Ukraine, la Croatie ou encore la France. Avec son titre The Code, le jeune Suisse a voulu rendre hommage à toutes les personnes qui, comme lui, ne s'identifient ni femme, ni homme, et préfèrent rester neutre. Une ode à la paix et à la tolérance qui a conquis le jury, qui a placé le jeune artiste largement premier, 365 points, et qui a également séduit le public qu'il a placé en cinquième position, 226 points, derrière la France et Slimane, l'Ukraine, l'Israël et la Croatie. Très populaire en Suisse, Nemo Mettler a démarré très tôt sa carrière artistique. Né à Bienne en 1999, celui qui vit désormais en Allemagne a joué dans une comédie musicale dès l'âge de 13 ans. Âgé de 16 ans, il participe à l'émission Die Grosten Schweitzer Talent, équivalent Suisse de la France à un incroyable talent. Il candidate en tant que rappeur, et fait sensation. Il sort quelques mois plus tard son premier EP, et classe dans le top 100 Suisse. Mais c'est en 2017 qu'il accède à une plus large notoriété, en classant son single dû à la quatrième place. La même année, il cumule les récompenses, et reçoit notamment 4 prix de la musique Suisse. Nemo a cassé son trophée. Désormais suivi par plus de 200 000 abonnés sur Instagram, Nemo a eu beaucoup de mal à contenir son émotion au moment de son sacre. Quelques minutes après que Laurine lui a remis son trophée, le jeune artiste non-binaire l'a cassé par inadvertance, en voulant le lever haut et fort pour remercier son public. Un moment qui a été scruté par les fans du concours, et qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Passionné par le rap comme par l'opéra, Nemo est un touche-à-tout, et est également féru de piano, de batterie et de violon. En 2021, au sommet de sa gloire, il participe à l'équivalent suisse de Masque Saint-Ger, sous les traits du Panda. Il travaille en famille, et a choisi sa sœur Ella, photographe à la ville, pour chapeauter la direction artistique de son tube The Code. Il a fait son coming-out non-binaire très récemment. C'est tout récemment que Nemo a fait son coming-out non-binaire, dans une interview accordée en novembre 2023 au média suisse Sonntagst Zeitung. Dans celle-ci, le jeune artiste a déclaré adopter dès à présent les pronoms Notre-Zay, Zem en anglais, et le néologisme non-binaire français L. Son discours et son appel à la tolérance ont été entendus, puisque Nemo a remporté L. Eurovision, 36 ans après Céline Dion et son emblématique tube Ne partait pas sans moi, et 68 ans après Lissatia, première grande gagnante du concours en 1956. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501